salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la pointe linux 3.0 en serveur mat et desktop je vais essayer de parler assez fort et j'espère que cette fois ci le son sera audible donc ne vous étonnez pas si par la suite ma connexion réseau est pourave ça fait depuis cinq jours que je n'ai plus de connexion internet à dire accès fixe et que je dépends de mon portable en mode tethering pour avoir accès à internet donc désolé si ça rame un peu quand je serai en mode connexion sur la machine virtuelle la pointe linux c'est une debian gnu linux jesse avec soit maté soit xfce comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif et c'est en quelque sorte de la suite une vidéo que j'avais fait au mois de février je mettrais les liens dans le descriptif comme d'habitude on est parti donc c'est une debian gnu linux jesse donc on a le 3.16 qui commence à avoir un petit peu son âge n'est ce pas donc là on attend ce charge je ne sais pas quel est l'écran de démarrage parce que je ne l'ai pas testé dans qmu donc je peux pas vous le dire voilà donc on a un light dm qui se charge le fond d'écran est assez sympa assez reposant sachant les fonds d'écran surcharger toute la distribution au nom un peu bizarre non je ne dirai pas dedans même soit torture voilà donc nous nous trouvons avec un ensemble maté qui respecte l'apparence d'origine c'est un maté 1.8 ça c'est le problème de la debian g6 on aurait pu avoir maté 1.10 mais il faut passer avec la lmde donc j'ai mis bien sûr le plus horaire le premier théo à noter qu'il y a un léger bug c'est que le son est en sourdine par défaut donc là on va essayer de voir pourquoi le son est en sourdine par défaut là on le met maximum voilà pourquoi le son se met en sourdine par défaut c'est un petit bug l'ensemble donc vous voyez quand même que c'est très clair tout est francisé tout la preuve tous les documents sont en français on peut dire que 99,9 % de logitech est en français elle n'est pas super développée et le strict minimum comme vous pouvez constater voilà donc c'est le minimum par contre ce qui est dommage il n'y a pas de lecteur audio dédié donc là bien sûr et on voit que l'usine à gaz l'usine à feuilles de sécurité est installée par défaut bon bien sûr c'est par obligation il n'y a pas d'autre choix ou presque je pars bien sûr de flash player donc les outils classiques à noter que au démarrage alors je vais retrouver sur cette cellule bête gestionnaire de démarrage il y a une entrée qui s'appelle point linux update notifier qui permet de vérifier la présence des mises à jour au démarrage comme j'ai fait même si j'aurai été fait avant de démarrer l'iso il n'y a pas de mise à jour à faire donc côté logitech c'est celle qu'on trouve dans la dbi ngc la même parce que c'est une base dgc donc pourquoi on peut en trouver d'autres trucs donc nous avons notre ami libre office 3.3 pardon il n'y a pas de presque pas d'outils dédiés par un point de technique c'est vraiment une distribution qui est assez légère on retrouve le bonne vieille confaenza et sa cuvette de chiottes pardon sa corbeille qui ressemble à une cuvette de chiottes désolé ça m'a toujours fait cette impression donc il ya gdb si on a envie d'utiliser les paquetières le moniteur système doit montrer ouais bon ça va manger un peu plus parce que j'ai lancé d'autres trucs on doit démarrer à 200 mégas 1 au démarrage donc on a une pointe vinux 3.0 basé sur jesse voilà on peut voir que il n'y a pas grand chose en gros l'ensemble des systèmes prend 4 gigas en comptant large 3 giga et demi je voudrais voir que des systèmes qui prendra aussi peu de place avec une logitech aussi petite pas aussi complète l'un l'autre donc c'est tout cas de plus classique donc côté logiciel ça utilise le dépôt mozilla vous avez bien une team je crois ça s'appelle donc on se retrouve automatiquement avec une version récente de firefox et apparemment pocket n'est pas disponible en personnalisant si on peut accéder à l'icône de pocket logiciel modi s'il a l'état ah mais non apparemment pocket n'est pas disponible dans cette version chercher l'erreur bon là bien sûr on a la page donc je vais laisser aussi de la pointe linux donc ça va ramer un peu désolé c'est mon portable mode tethering rameur ramé voilà donc on a la page pointe linux voilà donc je me suis basé sur le dvd qui fait 1 giga 2 donc vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de petits trucs donc c'est quand même assez agréable comme distribution mais comme je dis dans l'article comme j'avais déjà dit au mois de février dans la version précédente est ce que c'est une distribution qui se justifie complètement parce que c'est dommage on va avoir installé d'autres logiciels pour compléter un peu l'offre parce qu'il manque certains trucs alors synaptic voilà donc on pourra juger le synaptic donc on va rajouter quadlibet par exemple voilà quadlibet qui n'est pas super vieux mais il n'est pas de plus super récent donc là on va installer quadlibet et après on va voir le support au niveau html5 en virant l'usine à faille de sécurité qui est flash bon c'est vrai qu'elle n'a pas les raffinements d'une linux min débit à l'ignition ni son apparence windows esque je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même un néologisme n'a jamais tué personne on voit quand même que l'installation est assez rapide merci les paquets deb voilà donc flash on va lui dire barres toi tu peux qu'elle soit tu peux il marche à l'ombre là on va voir donc on va assayer des réponses du streamer on va voir c'est ce que je voulais euh il passez où donc on va prendre celui-là non c'est pas celui-là un jeu streamer oui ça on va la sélectionner moi parce que j'ai activé des pronoms libres à l'installation je sais pas si je disais dans l'article bien sûr euh voyons 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 ce qui prouve qu'on peut très bien se passer de flash bon on se passe aussi de Deezer mais c'est une grande perte humm non ah 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 alors on peut mettre une base bas de glée apparemment que c'est bon ok donc là on va appliquer ah oui j'ai installé le griffon mp3 voilà ça permettra de lire des mp3 dans quadlibet donc on va relancer notre amni voilà donc on va essayer le truc habituel euh comme bandcamp pour vérifier le support alors euh qu'est ce qu'on pourrait mettre on va changer un peu les plaisirs même si le groupe n'existe plus la page bandcamp existe toujours et zut j'avais mis un point en trop donc on va prendre le dernier et on va savoir si le son passe tout de suite ou s'il m'a fait l'erreur il faut flash ça m'ennuie rien bram d'accord j'ai compris il y a un bug il me faut euh les griffons du streamer alors là bon donc je vais pas m'ennuyer je vais passer directement par la ligne de commande je me fais pas des des aléas directs alors voyons pom 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 on va essayer on va essayer on va installer les deux versions non alors ça peste en douille c'est ennuyeux parce qu'à chaque distribution change l'appellation n'est pas key donc c'est peut-être le ugly qui manque key donc on va mettre un zéro ugly bon normalement ça devrait fonctionner avec un point camp en forme HTML5 normalement donc comme je l'avais mis voilà donc normalement ça devrait fonctionner cette fois ci ça fonctionne pas je le comprendrai pas voilà il manquait juste un paquet bon j'aurais pu vérifier que c'était le GStreamer 0.10 ou 1.0 mais bon c'est pas bien grave pour moi tout installer donc on va faire un essai avec Youtube vous ne connaîtrez pas mon nom de passe vous verrez juste sa longueur si je ne fais pas de faute de frappe ça ira mieux alors alors je vais essayer de retrouver la vidéo concernant la pointe Linux 3.0 bêta que j'avais fait voilà et là je vais l'avancer voilà et là je vais l'avancer comme je l'ai précisé dans l'article en conclusion est-ce que cette distribution vaut vraiment la peine oui si vous n'aimez pas vous prendre la tête c'est une distribution qu'on peut vous conseiller sinon c'est une distribution qu'on peut très bien se passer sans aucun problème elle a le mérite d'exister elle est pas trop inutile elle ne cherche pas à réinventer la roue elle cherche juste à se rendre utile un peu des des machins ou des comment pourrait-on dire ça de manière polie des pollutions de trottoirs comme la micro ROS ou de distribution qui se limite à simplement changer un fond d'écran changer l'environnement et dire super j'ai fait une nouvelle distribution ouais super ouais je suis le meilleur du monde voilà donc vous voyez c'est une bonne distribution est-ce que je le conseillerais je n'en sais rien mais au moins à vous de faire votre avis allez je vous laisse ciao